Site internet australien ou postuler à des offres d'emploi dans les mines depuis l'étranger. Oui, depuis l'étranger, depuis l'Afrique, depuis France, depuis l'Est, depuis Haïti, depuis l'étranger. Alors, si vous recherchez des emplois dans le domaine des mines, cette vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous. Je vous dévoile certains sites d'internet en ligne où vous pourriez trouver des emplois dans les mines en Australie depuis où vous êtes localisés. Que ce soit à l'étranger, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit en Haïti, que ce soit au Congo, que ce soit dans le sud de l'Amérique latine, que ce soit en Asie, partout où vous êtes localisé, vous pourriez postuler à ces offres d'emploi. Bien évidemment, en allant dans la barre d'infos, parce que dans ma barre d'infos, je vais vous laisser ces listes des sites internet. Vous aurez juste à cliquer dessus dans les liens qui seront affichés dans la barre d'infos. S'il vous plaît, il faut savoir que la liste des sites internet en ligne d'offres d'emploi dans les mines, où vous pourriez aller postuler à des offres d'emploi dans les mines, bien sûr, avec modération. Je précise modération. Pourquoi je précise avec modération? Tout simplement parce que n'abusez pas à postuler sans déjà avoir, faire le nécessaire en ayant un bon CV, une bonne lettre de motivation type australien déjà en avant. Oui, je le précise parce que oui, comme je l'aurais dit à chaque fois, bien sûr, il ne suffit pas que de juste se lever et d'aller postuler sur ces sites internet que je vous laisse dans les vidéos. Il faudra avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation type australien, bien sûr, approprié au domaine des mines et avoir certains types de conditions. Tout simplement parce que à défaut de ces conditions, à défaut de ces exigences, vous n'aurez aucune chance de se faire recruter ou se faire employer par un employeur australien. Je vous rassure, c'est la vérité. C'est vraiment très important. C'est pour cela qu'à chaque fois, je vous le répète, je le redis. Pour pouvoir se faire recruter ou employer par une entreprise australienne, il va falloir avoir certains types de conditions. Il faut avoir un certain type de documents déjà prêts. OK, comme je le répète encore, il faut que votre demande de visa soit déjà entamée. Mais il faut déjà que vous ayez déjà, par exemple, votre lettre de motivation type australien, votre CV type australien déjà prêt. Il faut que vous ayez déjà tout ce qui est relié à votre billet d'avion, tout ce qui est relié au certificat de langue. Il faut que vous ayez votre certificat de santé médicale. Il faut que vous ayez également votre background, votre antécédent criminel, le certificat casier judiciaire. Voilà, c'est ça, casier judiciaire. Il faut que tout ça soit déjà prêt avant de vouloir aller postuler sur ces sites d'offres d'emploi que je vous laisse en dessous de mes vidéos. Donc, voilà, sans plus tarder, allons tout de suite sur ces sites et je vous montre comment faire. Bien évidemment, prenez le temps de bien regarder la vidéo. Oui, parce que oui, je vous montre en même temps en image. Donc, prenez le temps de bien regarder les vidéos, de bien voir comment je fais. OK, très important. Donc, de ce fait, nous allons sur Google parce que tout simplement Google est notre ami, n'est-ce pas? Donc, nous allons taper Indeed dans un premier temps. Donc, on va cliquer sur Indeed, Australie. Voilà, donc on va essayer de mettre le mot-clé qui est tout simplement FIFO. FIFO. On va mettre Job, Mine. Et voilà, on va cliquer et puis la liste s'affiche. Donc, premier emploi que je vois là, qui est par exemple FIFO Kitchen Hand, Dine and Bar Attentment, qui est tout simplement, en fait, Kitchen Hand, c'est donner un coup de main, on va dire, voilà, on va dire cuisinier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un type de Job Casual. Donc, j'ai déjà défini qu'est-ce que c'est le Casual. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. C'est un shift, on va dire, de journée, de 10 heures par jour. Et ça sera avec la compagnie Compass Group. OK? Compass Group qui est vraiment une compagnie de catering, catering, on va dire, de services, services de nourriture, de dîner. Donc, voilà. Donc, ici, on vous explique qu'est-ce que c'est la position, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'emploi, l'emploi que vous allez avoir, quel est le rôle, ce que vous allez devoir faire, les tâches que vous allez devoir avoir à effectuer durant ce shift, par exemple. On vous explique également la personne, par exemple, si vous êtes amené à être recruté, les compétences, les exigences, enfin les conditions, on va dire, que vous devrez avoir. OK? Donc, la personne doit avoir, bien sûr, des expériences dans l'hospitalité, doit être capable de pouvoir tenir 10 heures de travail par jour, avoir le driver, l'instant, le permis de conduire, être flexible et adaptable, doit aussi, doit être autonome, doit être, bon, là, j'ai un peu, j'ai un peu passé la main et tout. Bon, alors, ensuite, en bas, on vous demande, voilà, c'est tout simplement les avantages, tout simplement, en bas, on vous demande votre adresse, email et tout à l'avant. Je vais revenir un peu en haut, là, pour vous expliquer ce que vous devriez absolument savoir et ce que vous devriez absolument faire pour pouvoir éventuellement se faire recruter via cette entreprise. Il faut savoir que, par exemple, cette entreprise de Kitchen Hand se situe à Chinchilla, OK? Chinchilla, c'est, on va dire, dans le Queensland, OK? Et, en fait, ils opèrent souvent tout ce qui est food, tout ce qui est nourriture, catering, voilà. Donc, pour commencer l'application, vous postulez, il va falloir mettre votre nom, votre prénom, votre email et ensuite, apply. Apply, apply, qui signifie postuler, ce que je suis en train de faire. Vous pouvez suivre, là, voilà. Apply. Bon, là, on va aller au deuxième site Internet. On va sur Google, voilà. Et on tape Mineral Resource. Donc, si vous tapez sur Mineral Resource, vous avez la page qui s'affiche. Et on vous informe sur comment faire pour postuler sur Mineral Resource. Il faut savoir que Mineral Resource, c'est une autre compagnie de... On va dire une autre compagnie qui emploie énormément des personnes dans les mines, OK? Donc, pour postuler, il va falloir mettre votre email, mettre votre nom, votre prénom et ensuite, apply. Donc, postulez. Donc, dès que vous vous appelez, en fait, ils vont vous demander... OK, je vais revenir après sur ça parce que là, je veux vous expliquer un peu ce que Mineral Resource fait, on va dire, en général. Il faut savoir que Mineral Resource est basé à Perf, OK? C'est une entreprise qui donne des opportunités pour travailler dans les mines. Et bien sûr, ils offrent des emplois en FIFO, en entry level, OK? Là, on vous montre un peu, on vous donne des informations concernant l'emploi. On vous explique comment faire, ce que vous allez devoir faire, les tâches, les avantages en travaillant chez cette compagnie Mineral Resource. Et qu'est-ce qu'on vous demande également? Non, 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 on vous informe tout simplement ce que vous allez pouvoir faire, l'argent, ce que vous pourrez gagner. Voilà, quoi. On vous explique brièvement, on va dire. Voilà. Et ensuite, ici, on vous explique... Ben non, mais tout simplement, vous avez la liste, en fait, des emplois qui sont affichés ici. Donc, on va mettre Perf, vous allez mettre Perf et vous allez voir la liste qui va s'afficher directement. Donc là, vous avez quelques listes concernant les emplois que Mineral Resource propose, OK? Par exemple, là, Mineral Resource propose pas mal d'emplois, franchement, c'est pas ça qui manque. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre capacité, en fonction de vos diplômes, en fonction de votre compétence, OK? Donc, maintenant, ici, imaginons que vous voulez employer, vous voulez postuler pour un emploi, on va dire, de, je sais pas moi, de fitter, par exemple, de fitter, par exemple. Voilà, on vous demande ce que vous allez devoir faire, qu'est-ce que vous allez devoir mettre. Bon, là, je sais pas pourquoi je suis retournée sur Google. Bon, on va remettre. Bon, on va aller sur SIC. Voilà, je passe un peu parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, voilà, je passe un peu. Après, vous pouvez reprendre le temps pour refaire un peu la même chose en prenant un peu plus de temps, OK? Donc, vous allez sur SIC, vous mettez FIFO Mind Job. Et la page va s'afficher, tout simplement. Et voilà, vous avez la liste des emplois. Bon, moi, j'ai rajouté un petit truc en plus. J'ai rajouté FIFO Mind Job Cleaning. Voilà. Il faut vraiment être très, très, très spécifique concernant l'emploi que vous recherchez dans les mines pour pouvoir avoir les emplois qui vous correspondent vraiment, OK? Donc, cette entreprise que je vais vous montrer est une entreprise vraiment, comment dire, incroyable, si vous voulez, postuler dans les mines en tant que cleaners, en tant que cleaners, en tant que femmes de ménage, par exemple, OK? Et ici, on vous demande d'avoir ces compétences-là, d'avoir tout ça, ces documents-là, votre permis de conduire, votre permis type C, bien sûr. Il faut aussi avoir le manual handling. Il faut avoir quand même pas mal de choses avant de pouvoir postuler à cet emploi avec cette compagnie que je suis en train de vous montrer ici, OK? Ensuite, il faut savoir quelque chose, que l'employeur, quand vous postulez, en fait, sur les sites en ligne, dans un premier temps, on vous demande votre nom, prénom, e-mail et tout, tralala, OK? Ensuite, quand vous donnez tout ça, on vous pose une question. L'entreprise vous envoie un e-mail ou on vous pose des questions concernant si vous avez, par exemple, les droits pour travailler en Australie, si vous avez, par exemple, votre police check, si vous avez, par exemple, votre licence, vous avez une voiture, si, par exemple, vous avez une expérience dans le domaine des mines, si, par exemple, vous résidez aussi à Perth ou pas, si vous avez, par exemple, votre Face First Aid Accredition, si vous avez votre premier secours, la carte de votre premier secours ou pas, accrédité ou pas. Alors, dans cet e-mail-là, on vous pose toutes ces questions-là. Il va falloir répondre. En fait, l'entreprise demande toutes ces questions-là juste pour filtrer, en fait, les personnes qui sont susceptibles de ne pas être prises et qui sont susceptibles d'être prises. Si vous répondez à toutes ces questions-là et que vous avez toutes les caractéristiques que l'entreprise, on va dire, la compagnie recherche, en répondant à cette question, bien évidemment, si vous postulez, l'entreprise vous répondra d'ici, il me semble, aux alentours de deux semaines maximum, l'entreprise va vous répondre. Cependant, si vous n'avez pas tous les documents, on va dire, tout ce que l'entreprise, la compagnie vous demande en dessous ici, tel que le permis de conduire, une voiture, les expériences, les premiers secours, la carte du premier secours, bien sûr, vivre dans le SAF, dans le WWE, donc à PEUF. Et bien sûr, il précise bien, pour que votre candidature soit considérée, il faut obligatoirement faire enregistrer votre... Il faut obligatoirement remplir le formulaire, l'envoyer et ensuite attendre pour pouvoir recevoir une suite favorable ou non. Donc, vous êtes dans l'obligation. Dans un premier temps, il faut que vous écrivez votre nom, prénom, ensuite adresse e-mail et ensuite vous postulez. Dès que vous postulez, l'entreprise vous envoie encore un autre e-mail dans lequel il y a des questions que vous devez répondre, ainsi que votre CV, votre lettre de motivation et tout, tralala. Il vous demande de juste suivre, en fait, ce qu'il vous dit, on va dire, dans l'e-mail qu'il vous a envoyé. Donc, il faudra juste suivre les étapes, les questions que l'entreprise vous pose, OK? Donc, vous avez quand même pas mal, mais quand je dis que vous avez pas mal d'offres d'emploi, c'est incroyable. Par exemple, là, ici, vous avez l'entry level drawer, official, c'est quoi? Offsider assistant, qui se situe également à PEUF. On vous met le prix, on vous met votre salaire, on vous met les avantages que vous pourriez avoir. Si, par exemple, vous travaillez dans cette entreprise, on vous dit, on vous informe également où est situé, par exemple, l'entreprise. Enfin, bref, c'est incroyable. On vous demande, on vous met également les informations concernant les, on va dire, des choses que vous devrez avoir pour pouvoir éventuellement être recruté dans cette entreprise. Là, par exemple, c'est l'entreprise qui s'appelle Civeo. C'est une entreprise très connue ici en Australie qui recrute énormément dans les mines, en tout cas, les personnes qui veulent travailler, par exemple, dans le clinic en tant que femme de ménage. Cette entreprise recrute énormément, ok? Tout le temps, elle recrute. Vous pourrez commencer immédiatement. Avec cette entreprise, il faut savoir qu'il faut essentiellement que vous ayez une expérience, par exemple, dans le domaine du cleaning, donc dans le domaine de femme de ménage, on va dire du ménage, quoi, de l'hygiène. Il faut aussi que vous ayez votre, votre driver license, donc votre permis de conduit. Il faut aussi avoir, pourquoi encore, bon, un historique, comme quoi vous n'avez pas eu de problème spécifique sur votre permis, tout est intact, voilà. Il faut également que vous, vous, vous leur remettez votre police check, donc il faut que vous ayez ces, ces demandes-là, ok? C'est vraiment primordial d'avoir ces caractéristiques, ces demandes que cette entreprise vous demande d'avoir. Si vous n'avez pas, ça va être vraiment très compliqué pour vous de pouvoir postuler à cette entreprise, ok? Ensuite, on vous demande également d'être disponible au moins une semaine dans la semaine, quoi, une semaine dans la journée, on va dire que vous allez travailler une semaine dans la journée et une semaine dans la nuit, ok? Donc, il faut être vraiment, être flexible pour pouvoir être disponible une semaine dans la journée et une semaine dans la nuit, ok? Voilà ce qu'il est en train de vous informer. Ensuite, on vous demande également d'être confident, donc d'être quelqu'un de, qui a confiance en elle, qui a des expériences dans le domaine des mines, ça peut être par exemple conducteur, experience drive mine, donc voilà, là, par exemple, c'est avoir des expériences dans la conduite dans les mines, dans les véhicules, sur les sites, on va dire des véhicules poids lourds, voilà, ok? Donc, il faut être aussi capable de pouvoir fournir votre certificat médical, donc le test drogue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici en Australie, pour travailler dans les mines, il va falloir vous faire, faire des tests de drogue. Donc, pour être sûr que vous n'êtes pas un toxicomade, quoi, vous ne consommez pas de drogue, par exemple, sur les sites, ok? Et également, il va falloir, alors, on vous informe, en fait, vous avez tout, en fait, il vous explique qu'est-ce qui va se suivre, par exemple, après avoir postulé, comment ça va se passer, combien de temps vous allez attendre pour pouvoir avoir une réponse de leur part, bref, et ensuite, après, on vous montre un peu les sites. Voilà, il faut savoir que cette entreprise CVO, voici comment se situe le site des mines en Australie, notamment ici à Perth. Il faut savoir que ces sites minières, en général, sont un peu implantés au middle of nothing, voilà, au middle of nothing, ce qui signifie tout simplement au milieu de nulle part. Vous avez, généralement, votre chambre, voilà, qui est située également dans une petite sorte de camp, voilà, ça, c'est un camp, voilà, c'est un camp minière, minier, quoi, et vous avez votre chambre, vous avez tout qui est à l'intérieur, pour vraiment, vraiment, dans les sites minières, c'est comme ça que ça se situe, ça se situe, en fait. Vous vous sentez comme si vous êtes à la maison, voire même en vacances, parce que déjà, vous êtes nourri et vous êtes logé. Déjà, dans un premier temps, vous bénéficiez de tous les privilèges concernant les facilities, les services dans l'entreprise sur les camps, OK ? Vous avez droit aux piscines, vous avez droit à la gym, vous avez droit à pas mal de choses, par exemple, à la cantine, parce que, oui, il y a aussi une cantine qui est souvent implantée dans les camps, dans les camps où les employés dorment, on va dire, vivent, voilà. C'est comme ça que ça se situe, ça se situe en général. J'espère que vous voyez vraiment la vidéo, je vous montre vraiment comment ça se passe, on va dire, dans les sites minières, ça vous donne vraiment une idée, OK ? Vous allez vous travailler, vous avez un temps pour travailler, vous avez un temps pour profiter de votre vie, vous avez un temps pour manger. Également, vous pourrez aussi postuler pour être, par exemple, kitchen chef, par exemple, dans les camps miniers, comme ça, OK ? En fait, il y a différents types de métiers dans les sites miniers, OK ? Dans les camps de mines, il y a différents types de métiers, vous pourrez être cleaners, vous pourrez être vendeurs, vous pourrez être pas mal d'emplois, vraiment, c'est pas ça qui manque, quoi. Les emplois dans les mines, c'est vraiment pas ça qui manque, il y a pour tous les goûts, OK ? Voilà, vous en profitez, vous faites vraiment ce que vous avez besoin de faire et en même temps, en contrepartie, vous gagnez de l'argent. Non, franchement, c'est pas, c'est, que demander au peuple, que demander au peuple, OK ? Mais avant cela, il ne faut pas oublier que vous devrez répondre à cette question que l'employeur vous demande avant de pouvoir continuer la suite. Est-ce que vous avez le police check ? Est-ce que vous êtes capable de travailler en Australie ? Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir travailler en Australie ? Est-ce que vous êtes, comment dire, vous avez un visa, déjà dans un premier temps, qui vous permet de pouvoir travailler en Australie ? Est-ce que vous serez capable de pouvoir participer au pré-employement, au check, on va dire, aux vérifications de pré-employement ? Est-ce que vous avez votre permis ? Ça, c'est des questions que vous devrez répondre dans l'email que l'employeur vous envoie. Merci.